Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco, Ibo et Crypto. Aujourd'hui, on va continuer à parler des services de la DeFi et on va faire un zoom sur le swapping. Les échanges sont très importants pour la finance récentralisée. Ils permettent d'une part aux détenteurs d'actifs digitaux d'utiliser les services DeFi et d'autre part, ils peuvent aussi fournir des opportunités de profit. Les échanges centralisés contraignent les traders à utiliser un intermédiaire qui stocke leurs fonds, leur fournissent des informations précises sur les prix, les met en relation avec les vendeurs ou les acheteurs, règlent les transactions et enfin pilotent l'ensemble des transactions. Alors ça, ça vaut pour les échanges entre monnaie fiat ou pour les échanges entre monnaie fiat et actifs digitaux. Par exemple, les plateformes Coinbase ou Binance font ça très bien. Et aussi, on a des échanges purement digitaux. Et là, on a Uniswap. Les échanges centralisés qui échangent les actifs digitaux de la DeFi sont des conservateurs de fonds qu'on appelle custodiales. Pourtant, la philosophie des échanges de la DeFi, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, est par essence décentralisée, c'est-à-dire non custodiale. Les trois principaux échanges décentralisés qu'on a aujourd'hui sont Uniswap, Sushiswap et DXDY. Alors, les DEX. Le terme DEX signifie Decentralized Exchange. Il s'agit d'applications permettant des transactions sécurisées perte ou pire de crypto-monnaie sans intermédiaire. Alors, si vous avez suivi, là, on est dans du non custodial. Sur ce type de plateforme, les utilisateurs s'échangent directement à leurs actifs en ayant un contrôle total sur leurs actifs numériques. Le fonctionnement d'un DEX est fondamentalement différent d'un SEX, Centralized Exchange, comme Binance ou Coinbase, car le DEX s'occupe seulement de connecter deux utilisateurs qui souhaitent échanger des crypto-monnaies. Les échanges se réalisent donc directement depuis leur portefeuille et sont régis par des smart contracts qui imposent les règles des différents protocoles à respecter pour s'assurer que les fonds vont bien chez les bons destinataires. Puisqu'il n'y a pas d'autorité centralisée pour contrôler les transactions ou fournir de la liquidité, les DEX s'appuient sur les utilisateurs. De ce fait, n'importe qui peut placer sa crypto-monnaie dans un pool de liquidités et gagner en contrepartie un rendement. Bien que tous les DEX fonctionnent de la même façon, de manière générale, il existe des nuances entre les différentes plateformes. Maintenant, on va voir quelles sont ces nuances. Automated Market Maker, AAM. Les AAM sont des outils puissants pour la finance décentralisée qui permettent aux utilisateurs de trader des crypto-monnaies de manière automatisée et transparente sans avoir besoin d'un ordre de contrepartie traditionnel. Il fonctionne en utilisant un pool de liquidités, qui est un fonds de crypto-monnaie disponible pour les échanges. Les utilisateurs injectent des fonds à ce pool en échange de tokens représentant leur participation. Ces tokens, appelés LP tokens, pour Liquidity Provider Tokens, sont utilisés pour suivre la part de chaque utilisateur dans le pool de liquidités. L'algorithme de l'AMM calcule ensuite les prix des actifs en fonction de l'offre et de la demande du pool de liquidités. Plus précisément, il utilise une équation mathématique pour déterminer le prix en temps réel en fonction de la quantité de chaque actif dans le pool de liquidités. Cette équation mathématique est appelée la formule de l'AMM. Lorsqu'un utilisateur souhaite échanger une crypto-monnaie contre une autre, l'AMM utilise la formule pour calculer le ratio de l'échange en fonction de la quantité de chaque actif dans le pool de liquidités. Cela permet aux utilisateurs de trader en temps réel et d'obtenir un prix juste et transparent. Les DEX les plus populaires sont Uniswap, Pancakeswap et Sushiswap. Ils utilisent tous des AMM. Un order book est un registre qui répertorie toutes les offres d'achat et de vente pour un actif spécifique. Les On-Chain Order Books sont des order books qui sont directement intégrés à la blockchain. Les investisseurs peuvent placer des ordres d'achat ou de vente dans le registre qui sont ensuite exécutés automatiquement lorsque les conditions de l'ordre sont remplies sans avoir besoin d'un intermédiaire centralisé. Les On-Chain Order Books ont plusieurs avantages par rapport au système traditionnel d'ordre hors-chaînes, notamment une transparence accrue et une résilience à la censure et à la manipulation. Toutefois, ils peuvent être plus lents à exécuter des transactions en raison de la nature de la blockchain qui, rappelez-vous, nécessitent une confirmation de chaque transaction par les mineurs avant qu'elles ne soient validées. De plus, les utilisateurs doivent également payer des frais pour passer ou annuler des ordres. Maintenant, on va voir ce que c'est que les Off-Chain Order Books. Lorsqu'une transaction est effectuée sur une blockchain, elle nécessite une confirmation de la part des mineurs ou des valideurs, ce qui peut prendre du temps et engendrer des frais élevés. C'est ce qu'on vient de voir. Alors, les Off-Chain Order Books permettent de contourner ce processus en permettant aux traders de s'engager dans des transactions directement entre eux en utilisant des canaux de paiement en dehors de la blockchain. Les Off-Chain Order Books permettent ainsi aux traders de bénéficier de frais de transaction moins élevés et de délais de confirmation plus rapides. Les Off-Chain Order Books sont souvent utilisés en conjonction avec des smart contracts qui permettent d'automatiser l'exécution des transactions une fois qu'elles ont été convenues hors-chaîne. Alors, on va voir ce que c'est que les sexes. Je vous ai tout à l'heure donné la définition. Donc, le terme C-E-X est une abréviation de l'anglais pour Centralized Exchange. Ce qui signifie en français échange centralisé. En fait, il s'agit de plateformes d'achat, de vente et de trading sur lesquelles on peut se procurer des actifs numériques via un intermédiaire, le site d'échange. Avec les sexes, les utilisateurs ont un large choix de devises numériques. Peu importe les blockchains considérés, lorsqu'on effectue un dépôt sur un sexe, les actifs sont transférés sur le portefeuille de la plateforme qui peut ensuite les dispatcher au gré des opérations de trading sur les comptes des différents utilisateurs pour ensuite leur permettre de les retirer de leur propre wallet. Les sexes les plus connus et les plus utilisés sont Binance et Coinbase.